Musique Hey coucou tout le monde, on est de retour, ça y est, j'espère que ça vous a plu ce petit, voilà, la petite musique d'ascenseur d'attente avec dans la tête d'un pro une interview de Julien. Comme promis, on est sur le plateau du Cool Shen Show. Du coup, il y a Cool Shen, c'est assez logique, comment ça va Bruno ? Ça va bien. Hey, très très jolie couleur sur le visage, on se sent que t'as passé deux semaines peut-être mouvementée, mais en tout cas au soleil. Ouais, c'est pas mal pour un début d'année. Ouais, le retour est compliqué. En face de moi, on a Xavier Duringer, l'invité exceptionnel de cette émission, pour la première fois sur le plateau du coup de Winamax TV, puisque t'étais déjà venu une première fois, c'était à la radio, on en discutait juste avant. Avec Seth Gecko déjà à l'époque, il devrait nous rejoindre si... Exactement, ça c'est le teaser. On espère qu'il arrive, il avait beaucoup de choses à faire je crois aujourd'hui, forcément, il a eu une actualité un peu chargée, on va en parler, et c'est surtout de la vôtre qu'on va parler, messieurs, l'actualité. On va parler évidemment de Paradise Bitch, si vous me permettez de le prononcer comme ça. Magnifique film qui va sortir le 20 février, qu'on attend avec beaucoup d'impatience, il y a des premières images qui sont sorties, un teaser, pas une bande-annonce encore officielle. La bande-annonce devra arriver là, un petit peu. Avec un peu de chance, on pourra la diffuser peut-être ce soir, on est en train d'organiser ça. Samy Bouajila, Toufik, Jalab, j'ai ma petite anti-sèche, je... Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Mélanie Doutet, Hugo Becker, Bruno Langoulchen, Seth Gecko, Dosset, HP, Hubert, Koundé et Nesbill. Une affiche qui fait carrément rêver. Ce que je vous propose, c'est, avant de commencer l'émission, qu'on se mette directement dans le bain, puisque ça se passe en plus au soleil, avec le petit teaser qu'on peut déjà regarder. Allez, on se balance le petit teaser juste tout de suite, si tu peux me mettre ça. Vidéo Paradise, une minute, je peux vous dire que ça va vous donner envie, vous allez avoir hâte d'être au 20 février, on regarde ça. Deux millions d'euros, c'est le montant du butin qui a été dérobé ce matin dans un crédit agricole de Seine-Saint-Denis. Un seul des braqueurs a été arrêté. Il s'agirait de Medimashder. Je suis juste venu récupérer ma thune et je rentre en France, je voulais savoir business. Elle est où ma part ? On va tout expliquer, Medi. Expliquer quoi ? Il y a une grosse crise financière et l'oseille est partie en fumée. Ça va, vous en êtes pas trop mal tirés, on dirait, là, les gars. C'est à Dieu, Medi. Je sais pas ce que Dieu vient foutre dans ta bouche, mais moi j'ai plongé 15 pieds, je peux protéger vos petits queues. C'est une question d'être acculé contre un mur, j'aime pas ça, croyant, j'aime pas ça, t'as compris ? On fait quoi ? On va se laisser faire ? On peut pas rester tranquille, toi ? Ben, je viens, je fous le d'avoir. Il faut couper des têtes. Si tu crois que la violence ne reste de rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. Ouais, il paraît que c'est rien par rapport à l'annonce. C'est vrai ? Parce qu'elle est un peu courte, ça donne envie quand même d'en voir plus déjà. Et clairement, gros casting, on imagine une grosse bande-son, sans trop mouillée, j'imagine, que la bande-son... Pas autant que ça, il y a un générique qui a été fait par Sète et moi, on a fait un morceau, on a tourné le clip hier d'ailleurs. D'accord. Mais sinon, non, même à l'intérieur du film, il n'y a pas spécialement du rap, quoi. C'est même... Il y a des morceaux, on a tout recréé, parce qu'on ne pouvait pas prendre des morceaux de rap, et surtout pas des morceaux de rap de mes acteurs, puisque les acteurs dans ce film ne sont pas des rappeurs, sont des acteurs à l'intérieur de ce film. Donc il ne fallait surtout pas qu'il y ait de référence à eux et à leur propre musique à l'intérieur même du film, parce que sinon, ça aurait détruit leur personnage. Ça donne vraiment envie. Le 20 février, toi, tu me disais que la pression commence à monter, clairement. Grave. Mais nous, on a hâte, j'imagine que tous ceux qui nous regardent, ça leur a donné envie d'y aller. D'ailleurs, coucou à vous dans le chat. On va leur faire un petit quiz pour faire gagner 5 tickets à 5 euros tout de suite, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de me dire, ami de Winamax TV, qui est le joueur qui va apparaître à l'écran. Bruno, normalement, tu vas le reconnaître facilement, parce que tu étais là-bas il n'y a pas très longtemps. Alors, normalement, sa photo va s'afficher. Et hop, voilà, je pense que tu peux m'identifier facile. 5 tickets à 5 euros dans le chat de Winamax TV, point d'exclamation, quiz, Q-U-I-Z. Plus loin, le nom de ce joueur qui vient de remporter la PCA il y a quelques jours et de s'enrichir de plus d'un million cinq cent mille dollars, je crois. Ce n'était pas toi, malheureusement, Bruno. J'aurais bien aimé que ce soit toi sur la photo, mais ce n'est pas toi qui as gagné. On va parler de tout ça. Oui, c'était un bon voyage. Ça commence très fort. C'est vrai que ton année, du coup, elle est directement bien chargée. Oui, mais comme toutes les années. C'est ce que j'allais dire. Le poker s'est chargé. La musique, j'avais mis un peu ça de côté. Mais l'année dernière, on a quand même fait trois fois Bercy. Et la tournée, cette année, il y aura encore une tournée. Et puis, il y a la sortie de ce film le 20 février. Donc, oui, on est content. Belle affiche, on va se la mettre comme ça en plein écran, l'affiche de Paradise Beach. On va pouvoir commencer à en parler un petit peu. Donc, c'est à toi de jouer maintenant, Bruno. C'est toi le patron de l'émission. Donc, dis-nous un peu comment tu peux présenter Xavier. Présente Seth, même s'il n'est pas encore arrivé. Je suis sûr qu'il ne va pas trop tarder. Et puis, dis-nous ce qu'on doit attendre de cette histoire. Alors, déjà, je vais parler généralement du film. On a tourné dans un endroit assez paradisiaque. C'est marqué sur l'affiche Paradise Beach. Ce qui pouvait être compliqué, c'est que c'est un film collégial. Il y a quand même pas mal d'acteurs. Il fallait essayer de créer une bande. Parce que c'est une vraie bande à l'intérieur du film. Et c'est ce qu'a réussi Xavier d'une main de maître. Parce qu'on est arrivé genre une semaine, je crois, avant le tournage du film. Et on s'est fait toutes les sorties qu'il se doit de faire à Pouquet, tous ensemble. Et on a créé un peu cet esprit de bande qui, j'espère, se retrouve sur le film. En tous les cas, moi, je le vois bien. Combien de temps, le tournage ? 31 jours. 31 jours, c'était été 2017, c'est ça ? Oui, c'était relativement peu. Sur mai et juin. Oui, c'est relativement peu, mais c'était 31 jours. C'est des films aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire des films noirs. On n'est pas dans des films de flics. Ce n'est pas des films de policiers. C'est vraiment des films noirs. On est à l'intérieur même avec une bande. Ce sont des films qui sont très difficiles à monter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus tournés vers la comédie, la comédie bourgeoise ou autre. Des bonnes et des mauvaises comédies, mais il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que des films un peu de gangsters, il y en a très, très peu. Oui, le film de braqueur, c'est un genre au final, le film de braqueur. Oui, c'est un film de genre. Oui, c'est un film de genre. C'est entre le thriller, l'action, le psychologique. C'est le film noir par excellence. Là, c'est du 100% cacao amer. Comme tu dis, c'est vrai que quand on voit ce casting, on se dit quand même, réunir tous ces noms-là, même 31 jours, ce n'est pas non plus un tournage d'un an, mais même 31 jours comme ça au plein milieu d'une année, avec tous vos actualités qui sont quand même vraiment chargées. On n'a que des noms qu'on connaît. Nous, on avait tous très envie de faire le film. À partir du moment où on a reçu le scénario, c'est un film, il faut savoir que je crois que tu as commencé à l'écrire il y a une dizaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années. J'ai mis presque 12 ans à réussir à le monter. Et c'est vrai que tous les acteurs qui sont à l'affiche, j'ai été les chercher un par un. C'est-à-dire que vraiment, j'avais envie de travailler avec ce rappeur, avec cet acteur, avec… D'accord. Enfin, avec Bruno, on s'est croisés il y a au moins 4 ou 5 ans. C'est ça. Pour la première fois, je lui ai parlé du projet, c'était il y a 5 ans. Et j'ai tenu bon parce que, en fait, il y a… Quand vous n'arrivez pas à monter un film pour des histoires de distributeurs, de chaînes, enfin voilà, on a tendance souvent à renouveler les castings et changer, on se dit peut-être qu'avec cet acteur, je vais réussir à le monter et tout ça. Là, moi en tout cas, j'ai tenu bon par rapport à l'engagement, par rapport à Bruno ou d'autres. Et j'ai été les chercher un par un. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de directrice de casting. J'ai été les voir, on a bu un verre, ils lisaient le scénario et puis on en parlait. Quand tu écrivais le personnage, tu avais déjà dans ta tête… Non, 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 il y a 12 ans, non. Quand je l'ai écrit, c'est des archétypes. On est dans des archétypes de personnages. Il y avait ce côté un petit peu, par rapport à une scène où j'ai tout de suite pensé à Bruno, il y a une scène un peu à la Diopéchi à l'intérieur du film. D'accord. Une scène qui est… C'est pour ça que tu me l'as vendu. On ne peut pas la spoiler parce qu'elle est carrément surréaliste. Mais qui est une scène, voilà, qui pour moi, je trouve que c'est une scène atomique. Elle arrive là, tu te dis, mais comment ça se fait ? Et donc tout de suite, j'ai pensé à lui. Et c'est la raison aussi pourquoi j'ai pris des rappeurs et qui jouent la comédie. C'est que si on regarde un petit peu dans le paysage audiovisuel français, des mecs qui peuvent vivre… C'est des gars qui sont issus des banlieues ou pas, mais des années 80 qui ont grandi avec Tupac, avec Dideret, avec Snoop, avec vraiment à la fois le East Coast et le West Coast des années fin 80 et 90. Ce n'est pas évident dans les acteurs qu'on a aujourd'hui, cette génération-là, qui connaissent les codes ou qui puissent en fait interpréter ce genre de personnage. – Et toi, ça ne t'a pas fait flipper quand même de faire venir des gens qui sont quand même assez novices ? – Pas toi, en l'occurrence. – Oui, enfin je ne suis pas non plus, je n'ai pas fait 40 films, mais je veux dire même d'autres qui sont encore plus novices que moi. – Non, parce que ma façon… – Mais qui sont quand même… Enfin je veux dire, sur l'affiche, quand tu vois, je ne sais pas qu'il y a 4, 5 rappeurs dans le même film, tu peux avoir en gros des doutes sur le fait que ces mecs-là vont être capables de jouer… Enfin, nous on en a eu la preuve puisqu'on était là-bas et qu'il y a des mecs qui sont assez impressionnants dans le film. – Ah, grave. – De dossier à HP, un même, un SBF, un 7. Tout le monde tient sa place. – C'est une façon de travailler aussi. Moi, quand j'avais fait Gérard au paradis, qui est à l'enfer est ici, j'avais la moitié qui était acteur et la moitié qui avait fait à 4, ils avaient fait 60 ans de tôle à l'époque. Donc, j'avais déjà travaillé avec beaucoup de gens qui venaient du braquage ou de la banlieue sud, mais à l'époque, je parle de ça il y a une trentaine d'années. Donc, j'aime travailler avec les personnalités des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire, ils ont des rôles, bien sûr, ils ont du texte, mais ce n'est pas 15 secondes comme dans Pataya avec Seth. Seth, par exemple, c'est des gros rôles. Tous les rapports, les rappeurs dans le film, ils ont des gros rôles. Ce n'est pas juste une petite apparition pour faire juste un peu le coin-coin, un clin d'œil à l'intérieur. C'est ce que tu fais au début, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus leurs personnages publics, là, d'un coup, c'est vraiment des acteurs. Mais il y a cette jonction, toujours, de toute façon, entre l'acteur et la personnalité, de comment tu bouges, comment tu marches, comment tu t'habilles, ta coupe de cheveux, la musique que tu écoutes, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas bouger, la marque de ta bagnole, enfin, tout ça, c'était toujours de poser la question, j'allais dire, à mes acteurs et à mes rappeurs. Parce qu'il y en a six, il y en a un autre, c'est Jason Voorhees qui vit là-bas et qui est un rappeur moins connu, peut-être, que les autres, mais qui, là-bas, est assez drôle. Et voilà, c'est des mecs tatoués aussi, comme Seth, enfin, c'est un grand pot de Seth Guico, là-bas. Et c'était toujours de les prendre dans leur personnalité, mais en même temps à la rencontre de certaines choses d'eux-mêmes, nouvelles. Par exemple, ton personnage, c'est pas lui, c'est lui, c'est sa personnalité, mais avec des rencontres, avec des choses où il agirait peut-être pas comme ça dans la vie. Donc c'était de trouver ses individualités et puis d'en faire une alchimie, c'est-à-dire une vraie bande. Et puis quand on voit, là, les gars qui sont à l'image, les Seth, bien sûr, Bruno, Hubert Koundé, qui est mythique dans la haine et qui est un acteur que j'adore, et qui fait 1m90 avec Toufic et Samy, tu te dis, si jamais il y a une rivalité avec une autre bande en face, t'as intérêt à voir du lourd. Tu peux pas prendre n'importe qui parce que sinon, on y croira pas. Et c'est là qu'on a travaillé avec Dosset, HP et avec d'autres. Et c'est vrai, quand on les voit dans le film, les mecs, ils sont impressionnants. – Oui, il n'y a pas de déséquilibre. – Ce qui est assez remarquable, c'est ça, c'est que t'as pas essayé de dénaturer les personnages. Enfin, je veux dire, le discours de Xavier, c'est comment tu l'aurais fait dans la vie, en gros. – C'est exactement ça. – Je ne demande pas d'essayer de surjouer quelque chose, d'essayer d'aller chercher, essaye déjà que t'ailles le chercher en toi, de ton expérience perso. Et malgré tout, chaque personnage qui est quelqu'un d'autre dans la vie, je parle des rappeurs, en tous les cas, ça devient des vrais acteurs, alors qu'ils se sont pas dénaturés. Ça reste eux, mais bizarrement, on voit d'autres mecs dans le film. – Au final, c'est une prise de risque, mais pas tant que ça, c'est contrôlé, c'est un risque maîtrisé. – Le risque, c'est quand, moi, quand on est parti au début, et tu te dis, bon, parce que c'est quand même un casting, j'allais dire, pour moi, très rare dans le cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire complètement métissé, où c'est avec ça que j'ai grandi. Nous, finalement, on a grandi, on était à 15 bandes l'un de l'autre, on a vécu les mêmes choses, beaucoup d'expériences communes dans nos vies, on est de la même génération. Ça, ça ressemble, en fait, à ces bandes qu'il y avait dans les années 80-90 qui n'existent pas. Il y a une sorte de… C'est métissé, voilà. Et j'avais envie… Quand j'ai commencé à dire à mes distributeurs ou mes producteurs, je vais partir avec lui, 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 à Pouquet, Pouquet, Patong, avec toutes les filles, l'alcool, enfin, tout ce qu'il peut y avoir là-bas, on m'a dit, mais t'es complètement fou, parce qu'il y en a un qui va péter les plombs, après, ça va partir en vrille, et pour les retrouver le lendemain matin, ils ne seront jamais à l'heure, machin, parce que c'est des rappeurs, parce que c'est des stars dans leur domaine, parce que les mecs ont des égaux comme ça. J'ai vécu le rêve d'un réalisateur. C'est-à-dire que, moi, mes acteurs ont été avec moi, ils ont fait bloc avec moi, ça me met la chair de poule à rien que d'en parler. Ils faisaient bloc, on était là, on finissait les tournages, ce soir, on allait boire un verre tous ensemble, dans le bar de Sète. Il y avait vraiment cette chose-là. Et puis, je pense que tous ces personnalités-là ont envie de faire du cinéma. et ils ont quelque chose à apporter au cinéma. Parce que c'est difficile, si tu veux demander à quelqu'un, par exemple, de vivre une chose qu'ils ne connaissent pas dans la vie. Et moi, je les prends parce qu'ils ont des histoires à me raconter. Au-delà de l'histoire du film, leur corps, leur manière de parler, c'est une histoire. Je veux dire, quand vous avez Sète qui est là, forcément, les mômes, quand ils vont entendre ça, il va y avoir une implication, si tu veux, de leurs mots, de leur façon de bouger, et tout ça. Et puis, en même temps, le film raconte quelque chose jusqu'au bout. Justement, alors, pitchons-le un petit peu, ce film, puisque ce qu'on comprend du teaser, c'est donc que Samy Bojila a été dans une bande de braqueurs. Lui, il s'est fait arrêter à la fin d'un braquage. Alors, attention, moi, je pitche de ce que je comprends. Il prend 15 ans de prison, il les rejoint en Thaïlande, là où ils sont allés avec le Mago, on va dire, et il demande sa part, au final, après avoir pris 15 ans sans les balancer. Ça y est, t'as ton piche ? Apparemment, il y a eu un petit problème entre-temps, et c'est pas si facile de lui rendre sa part. En fait, on part d'un postulat classique, c'est un film que j'ai écrit avec Jean de Miez, qui a fait 18 ans de prison. D'accord. Donc, c'est un film où la base, en tout cas, de l'histoire, c'est une histoire qui est vieille comme le monde, c'est celui qui sort de prison, qui n'a balancé personne, qui a même permis à tout le monde de s'enfuir, qui les a protégés dans leur fuite, qui reste sur le truc, qui ne parle pas, qui est le beau mec, tu vois. Et puis, le mec sort, et puis, eux, sont installés en Thaïlande. Mais en 15 ans, en fait, on a le temps de faire beaucoup de choses, on a le temps de se marier, d'avoir des enfants, d'ouvrir un resto. Toi, Bruno, c'est un bar de plage, il y en a d'autres, il a un gogo avec des filles. Voilà, ils sont tous dans leur petit business, un peu là-bas, parce qu'il faut savoir que Phuket, voilà, il y a un tiers de la population, si ce n'est pas la moitié, qui vient d'Europe et des quartiers et tout, c'est vraiment l'endroit le moins cher, où les mecs s'amusent, où n'importe quel verre, ça coûte moins cher qu'ailleurs. Enfin, voilà, et puis les gens sont gentils, donc il y a vraiment ce que là. Ils ont refait leur vie, ils sont devenus pas des bourgeois, mais ils sont embourgeoisés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont des commerces, ils ont des business, ils sont leurs petites femmes, certains ont des enfants et tout. Et l'autre y revient. Et bien sûr, pendant ces 15 ans-là, ça tombe pile, il y a eu le tsunami à Phuket, il y a eu les bulles financières, la crise économique, que les bars ont tous été détruits en fait par le tsunami, par tout ça, et que les mecs, ils ont dû reconstruire. Et donc la part qui était bloquée pour lui, ils ont pris cette part-là pour reconstruire les bars et tout ça, en se disant, quand il va revenir, on va lui donner un bar, on va lui donner une bagnole, on va s'occuper, et puis de toute façon, c'est mon frère, et puis c'est mon meilleur ami, on a grandi, il va comprendre. Sauf que le mec, il va comprendre deux minutes et demie, et puis à un moment, il va comprendre que si tu veux, on s'est bien foutu de sa gueule, et que lui, il n'a pas du tout envie de rester là-bas. Lui, il a envie par exemple de vivre en Espagne, il a envie de récupérer son oseille, d'aller partir, et puis vous, vivez comme vous voulez. Donc il a un regard un peu extérieur. Et puis il va rentrer dans le truc, et c'est là maintenant que je dois m'arrêter, parce que je ne vais pas être oilé. – Ils sont combien dans la bande de braqueurs du départ ? – Comme dans la fiche, nous étions six unis comme les cinq doigts de la main. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais su compter, et que quand on a besoin de quelque chose, on le prenait. Et c'est cette chose-là, comme ça, mais on s'aperçoit que tout aurait pu tourner bien, quelque part. mais il y a une chose que moi je voulais traiter, c'est comment avec juste la parole on peut détruire un groupe. – Ok, on ne va pas en dire trop. – Je ne dis rien là. – Tu nous tises bien, mais déjà… – Non, et puis je peux vous dire que c'est un film à tiroir. C'est-à-dire que c'est un film où quand tu sors du film, tu peux très bien aller pendant 20 minutes dans le bar en face et parler avec ton pote pendant une demi-heure, une heure, deux heures, te dire « mais putain, mais… » – En fait, il avait pensé à ça. – Il avait pensé à ça, et puis lui il a fait ça, mais pourquoi il a dit ça ? Mais pourquoi lui ? – Voilà. – Allez, on va… – Et donc c'est ça qui est… – Arrête parce que je commence à ma passionter là. – La dimension psychologique, c'est super intéressant. – Comment je vais tenir jusqu'au 20 février ? Rien qu'en plus déjà, ta scène de Joe Péti avec Cool Shen, ça m'a vraiment donné envie. – Ah voilà, ça là, mais tu ne seras pas déçu. – J'imagine, je ne suis pas inquiet. Ce que je vous propose, c'est que j'avais prévu une petite séquence instantanée. Donc normalement, il y avait sept. En fait, c'est une petite image qui doit vous faire réagir forcément un de vous trois. – On va regarder s'ils donnent des news quand même. – On va voir s'ils donnent des news, mais de toute façon, on va se la faire. Ça devrait normalement rouler. Allez, on part sur l'instantané. Vous connaissez ceux qui suivent le Cool Shen Show et le Multiplex d'habitude. Allez, plusieurs petites images. Normalement, vous devriez les identifier. On va voir si vous connaissez bien sept. Suffisamment pour… – On a une mauvaise nouvelle, c'est que sept ne va pas pouvoir passer. – Ah, il ne peut pas venir ! – Il est en répète, il a l'Olympia, il a son album qui sort. – Arrêtez, c'est quoi le timing ? – Et ce n'était pas prévu en plus, je l'ai croisé hier. – Album 25 et Olympia le 26, je crois, c'est dans cet endroit-là. Donc effectivement, il est un petit peu… – Et hier, on a tourné le clip justement de la bande originale et du générique du film. – On en parlait de ça, oui. – Et donc, je lui ai dit, je reçois Xavier demain. Il m'a dit, écoute, je vais essayer de me débrouiller pour pouvoir venir, mais manifestement, il a répété. – C'est comme s'il était là. Allez, on va dire qu'il est là. Et puis au final, je pense qu'on a déjà suffisamment de choses à dire sur ce film pour pouvoir remplir cette heure. – Normalement. – On le salue quand même, on le remercie déjà d'avoir essayé de venir et puis avec son actualité, ce n'est pas évident. – Je vais le ramener un autre fois. – Mais on va quand même parler de lui, tu vas voir. Regarde, la première image par exemple, on va voir si vous êtes capables de reconnaître qu'est-ce que c'est, quel est le rapport avec un de vous trois. Pas évident, si vous connaissez. Je pense que Seth, il aurait répondu direct. – C'est quoi, ce n'est pas par rapport à son nom à lui ? – C'est Seth Gekko, exactement ça. – C'est en fait le personnage… – C'est l'enfer, l'enfer. – Une nuit en enfer. – Une nuit en enfer. – Voilà, Georges Clooney dans Une Enfer qui est en fait un des deux frères Gekko, c'est Seth Gekko, c'est de là dont vient le nom de Seth. Donc voilà, un film assez sympa, bon, un peu éloigné de Paradise Beach. Je imagine qu'il n'y a pas des histoires de ventre. – C'est très dans l'univers de Seth en tous les cas. – Ouais, complètement. La deuxième, si vous reconnaissez, toi je pense que tu vas reconnaître Xavier normalement parce que tu as déjà tourné là-bas. Alors pas ici précisément, c'est un endroit très connu. – Non, c'est Ayutthaya mais non, je ne pense pas que ce soit… – C'est Pataya je crois. – Mais je ne le connais pas cet emploi, Pataya. – C'est le sanctuaire de la vérité. – Ouais, mais il ressemble un peu à un sanctuaire un peu chinois comme ça. C'est assez marrant parce que c'est pas… il fait plus chinois que Thaï. – En tout cas, c'est un grand, grand point de rythme de visite. – Non, non, je ne le connais pas celui-là. – Assez impressionnant. – On peut servir de cette image pour que tu nous parles un peu de ton amour pour la Thaïlande. – Eh bien, attends, on va servir de la suivante. Regarde, l'image suivante, normalement, là, cette fois, tu ne peux pas me dire que tu ne reconnais pas Xavier parce qu'elle est vraiment facile. Bon, alors voilà, celles-là, tu me les reconnais normalement, sans problème. – Éric Savin, Bruno Lopez. – Eh oui, Bruno Lopez déjà. Pendant une seconde quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais attends, c'est lui. – C'est fou. Non, ça a été… Moi, je suis parti en Thaïlande appelé par les Sœurs Bellemont pour aller faire un film sur la boxe thaï. C'était Choc D avec Dida Dihafar. – Bien sûr. – Dida qui était… qui a fait 87 championnats du monde, qui a été un des premiers français, un des premiers, j'allais dire, même à mettre la boxe thaï puisqu'il l'a ramenée avec Yann Alplus à Bercy, à la télé, tout ça. On est partis là-bas pour raconter sa vie, enfin, la vie du boxeur, de comment ça s'était passé avec Bernard Giraudot. C'était le dernier film de Bernard Giraudot. Et c'est vrai que moi, je suis tombé amoureux un peu de, j'allais dire, de ce pays et que des choses que je ne pouvais pas raconter dans ce film Choc D, je suis revenu avec, justement, c'est mes deux compères là, dans Lady Bar 1 et Lady Bar 2. Voilà, j'ai toujours une petite pointe d'émotion parce que dans l'histoire, c'est une grosse histoire d'amour avec Dao Parati et l'actrice, elle s'est tuée il y a 4 ans dans un accident de voiture. Donc quand je vois ces images, ça me fait toujours quelque chose. Et c'est vrai que, au-delà de tout, j'avais envie de raconter des histoires d'amour là-bas, sur toutes ces deux Français parce que ça, c'est assez drôle. Et c'est vrai qu'on a tourné beaucoup à Bangkok, à Pattaya et on en a même fait un 2 parce que c'est un film qui a eu énormément de succès, entre guillemets, pour tous les gars qui vont en Thaïlande parce que quand ils ont des problèmes à expliquer comment ils sont tombés amoureux, ils montent ce film et là, généralement, les potes, les parents, la famille comprennent parce que c'est vraiment… – Ouais. – Voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, même avant, j'avais ce film Paradise Beach qui pourrait s'écrire autrement, B-I-T-C-H. C'est le jeu de mots là-dessus avec notre pauvre accent anglais, on pouvait confondre entre beach et beach. Et c'est vrai que j'avais envie de tourner là-bas parce qu'à Phuket et à Pattaya, j'ai rencontré plein de Français qui étaient en dehors de tout, qui vivaient là-bas. On va dire qu'ils font leur business un petit peu aujourd'hui. J'allais dire dans les années 90, 2000, c'était l'Espagne. Avant, c'était le Maroc. Et aujourd'hui, c'est la Thaïlande. Et à mon avis, dans 10 ans, ce sera les Philippines. Je vous l'annonce, à mon avis, dans 10 ans, c'est les Philippines, l'endroit de rêve pour faire du business, avec la belle eau, avec les filles, les bars et tout. C'est les Philippines demain. Voilà, ça commence à tourner. Mais là, c'est encore en Thaïlande. Donc, j'avais envie de parler de la réalité de ce qui se passe là-bas. – Oui, bien sûr. Mais tout en ayant une vraie relation avec la Thaïlande. Tu es vraiment amoureux de toi. – Oui, et puis en plus, je ne parle pas mal thaïlandais. Je peux aller au restaurant, prendre un taxi. Enfin, je me démerde. – Le premier jour, quand on arrive, je ne sais pas si tu te souviens, nous, ça nous a marqué. On arrive dans un petit resto Thaï et pour nous mettre bien dans l'ambiance, il a commandé en Thaï, il a parlé avec la serbeuse en Thaï. – Waouh ! – Waouh ! – Raménissime, je connais. – Je connais un petit peu. Je connais un petit peu les choses. Et c'est vrai que j'ai une vraie passion pour la Thaïlande. Et la Thaïlande, bien sûr, on ne peut l'avoir que Pattaya, Poukhet, les paraputes, les machins. Mais ça, c'est résumé. C'est comme si je te disais, Paris, c'est Barbès. – Vous avez les France-Élysées. – C'est pas du tout ça. Si tu vas dans le Nord, tu vas rencontrer d'autres choses. Si tu vas dans les plages aussi… – T'as travaillé, voyagé là-bas ? T'as fait quoi ? T'es resté un peu… – En fait, j'ai fait quatre films. Et quatre films, c'est long. Parce qu'à chaque fois, c'est au moins trois ou quatre mois entre le moment où tu prépares et le moment où tu tournes. Donc je suis resté presque un an et demi en Thaïlande. Mais à voyager, j'étais aussi en Birmanie, j'étais un petit peu partout. Mais c'est un pays que j'aime et c'est… Dès que tu t'éloignes un petit peu des grandes villes ou des quartiers un peu chauds, t'as la Thaïlande il y a 50 ans. Si tu vas dans le sud de Thaïlande, c'est une Thaïlande en plus musulmane. Donc tu as retrouvé une Thaïlande il y a 50, 60 ou 70 ans. Et puis c'est vrai que là-bas, c'est incroyable pour le cinéma. Ils ont des équipes. Nous, on avait nos stents. Tous les cascadeurs, les maîtres qui ont travaillé dessus, sur les effets spéciaux, c'est des mecs qui travaillent régulièrement avec les Américains et les plus grands. Et donc tu as des équipes de cinéma qui sont… Voilà, ils connaissent le cinéma. – Opérationnel. – Ils sont opérationnels et puis c'est plutôt incroyable. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'on rencontre aussi, là, on a les gars de notre stunt, ils travaillent aussi bien avec Bruce Willis qu'avec Cyc, avec ça. Enfin voilà, c'est des mecs qui travaillent bien. – Ouais, c'est pas mal ça. Ils sont pas en terrain connu. – Non, ils travaillent beaucoup avec Jason Statham, avec Bruce Willis. – Ok. – Jason Statham. – Ok. Bon, la photo suivante, elle était pour Seth. Mais si vous connaissez vraiment bien, c'était un petit tweet qu'il avait lâché, c'est sa chevalière. Parce qu'en fait, c'est le nom de son tout premier album solo, la chevalière. Et c'était pour qu'il introduise justement son futur album. Alors, j'avais espoir qu'il soit là pour montrer son nouveau tatouage sur la tête puisqu'il a un tatouage par album maintenant. Et voilà. – Il en fait plus qu'un par album. – Oui, apparemment. – Bon, alors il a fait énormément d'albums. – Toutes les semaines. – Oui, donc son album Destroy qui sort le 25 et le lendemain, il est à l'Olympia le 26. En plus, notre modo, il espérait vraiment le voir parce qu'il y va le 26 à l'Olympia. Donc bon, on le salue comme ça. – Non, il nous dit que c'est comme un livre ouvert en fait. Il a toute sa vie, c'est un livre ouvert. Il dit comme ça, ma femme, quand elle ne dort pas, elle peut lire, elle a de la lecture. – Ça n'ennuie pas. – Tu passes de la BD à des phrases, à des punchlines, à des choses, à des images. C'est très impressionnant en même temps. Quand on l'a connu un peu avant avec moins de tatouages et là. Mais j'ai une petite anecdote à raconter sur Seth. C'est quand même assez cool. Seth est venu en Thaïlande parce qu'il a vu mes films. – D'accord. – Il n'avait jamais été en Thaïlande. Il a vu mes deux films, en fait, Lady Bar. Et quand il a vu Lady Bar, il m'a dit non, ce n'est pas possible, je vais aller voir là-bas. Donc, il est parti là-bas en Thaïlande. Il est tombé amoureux de la Thaïlande. D'ailleurs, sa femme est thaïlandaise. Il a des enfants avec elle. Voilà. C'est une très jolie histoire. Il a ouvert son bar. Mais, et il me l'a avoué, dans ses chansons, sur, pas son dernier album, mais sur celui d'avant, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, il mettait « Je nique toutes les gansaises » comme Polo dans Lady Bar. – Ah ! – Et donc, dans ses morceaux de rap, il faisait des références à mes films. En mettant, je vais toutes les niquer comme Polo dans Lady Bar et tout ça. Et à partir de là, un jour, mon fils me dit « Mais tu sais que t'as un rappeur, là, c'est de Guéco. Il a pris des phrases de ton film, des punchlines, machin et tout. » Et quand j'ai monté ce film, je suis rentré en contact avec lui, il était content, il m'a dit que c'était presque un appel du pied qu'il m'avait fait par chanson interposée. – Ça tombe bien. – Et à partir de là, je lui ai dit « J'ai un rôle pour toi qui est un rôle de ouf. » En fait, c'est une vraie rencontre. – Ouais, parfait. – Quand je sais que lui, il a grandi dans le 95 à Saint-Ouen, à Saint-Ouen-Laubeau, et que moi, je suis aussi du 95, et que je traînais aussi là-bas, c'est pareil avec toi. C'est assez marrant parce que c'est… c'est une vraie rencontre par le film, par ses morceaux de rap, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. – C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à partir de là, le barlou, c'est un truc incroyable. C'est une vraie personnalité poétique. – Ouais. – C'est un mec sur ses punchlines, mais ce n'est pas que les punchlines dans le rap, c'est dans sa vie. C'est-à-dire que le mec… – C'est au quotidien, et d'ailleurs… – Il vit les mots. – Dans le rap, elles sont plutôt hardcore, ces punch et tout, mais dans la vie, il y en a plein d'autres qui ne sont pas spécialement hardcore, mais qui sont très bien trouvés. – Bah écoute, en tout cas… – C'est un mec à punch, quand tu traînes toute la journée avec lui, t'en entends. – Prochain album, le 25, Destroy. Voilà, évidemment, ce sera, j'imagine, un énorme succès. Je ne suis pas trop inquiet pour ça, mais c'est vrai que lui aussi, il a une belle actualité en ce début d'année. Ça commence bien de lui. – C'est chargé. – Ouais, ça fait plaisir. Photo suivante, normalement, tu vas me l'identifier tous les deux sans problème. C'était à Marrakech. Il est à l'affiche également de Paradise Beach, Hugo. – Hugo Becker. – Il aurait pu être là, tiens, lui, c'est dommage, parce qu'il est dans nos WIP. – Ouais, mais il sera peut-être invité à un de ses jours. – Carrément, il est super fort au poker, il nous a régalé au Zismix, il avait fait ITM et c'est un passionné. Alors toi aussi, Xavier, – Moi, je le joue à la table chez moi. – Ah ouais ? Il est dans les private ? – Ah bah oui, on est à chaque fois… – Il parle beaucoup, non ? – Il a joué chez moi aussi. – Ouais, je crois qu'il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Ouais, il a fait… – Tu m'invites chez toi. – Il a fait… – Avec plaisir, avec plaisir. Il a fait, notamment au tournoi de Marrakech, c'est-à-dire qu'il joue très peu quand même. C'est-à-dire qu'il est passionné de poker, mais le live, il ne joue pas vraiment. Là, c'était un peu son plus gros tournoi live, qui est donc le Six Mix à Marrakech. Il est quand même parti à tapis avec Air Total à la première main. – Ouais, ouais. – Il vient me voir à un moment donné, il me dit « Oh, j'ai poussé tapis ! » Je me dis « Mais frère, ça fait deux minutes, on change, ça vient de commencer. » Il dit « Non, j'avais rien, mais de toute façon, s'il n'avait pas quinte, il ne pouvait pas payer. » Il y avait une quinte dessinée et il est parti à tapis avec un mec. Je pense que s'il a brelan, il a très envie de payer aussi, le mec. Mais c'est un peu… Il adore le poker. Quand il était venu chez moi en tous les cas et qu'on avait fait la partie avec Toufik, le mec est passionné. – Il est passionné, oui. – Il aime le poker. Il a envie d'apprendre en plus. – Et c'est un grand acteur. C'est un énorme acteur. C'est le plus jeune de la bande. Vraiment le plus jeune. Celui d'après, c'est Toufik qui a 35 ans. Et c'est quelqu'un qui a fait ses études d'acteur en Angleterre, vraiment dans les écoles les plus traditionnelles, qui a joué très, très vite. Les Américains l'ont repéré parce qu'il jouait dans Gossip Girl. Et après, il a enchaîné sur des séries où il s'est fait connaître avec mon ami Clovis Cornillac. Et c'est vraiment… Il a un physique exceptionnel et c'est un grand acteur. – Un bel avenir. – Là, dans le film, il a des séquences, mais c'est des séquences, je ne peux même pas les raconter. Il a des séquences de ouf. Et quand je le vois jouer, enfin, quand je vois jouer certains de mes acteurs, franchement, ils n'ont rien d'envié au Ricain. Là, c'est… Et lui, c'est un peu sa culture. Il est très, très fort. – C'est un vrai passionné, c'est un passionné de théâtre aussi. C'est un travailleur. – Bon ami de Thomas Gimier, je crois. – Je ne connais pas Thomas Gimier. – Thomas Gimier, c'est le flore toujours sur les images. – Ah, Thomas, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Oui, exact, exact. – C'est un très bon pote à lui depuis longtemps, par le théâtre notamment. – Non, mais en tous les cas, c'est un gros bosseur. Il n'y a pas de cas où il arrive sur une scène et qu'il la connaît à moitié. Je veux dire, c'est vraiment un perfectionniste. Il est travaillé en amont, il est très intuitif et puis il a envie de réussir. – Oui, mais c'est vrai qu'il y a peu de mecs, il n'y en a même eu aucun qui arrivait un matin quand on a fait des plans séquences parfois qui faisaient deux temps, trois minutes. Il n'y a personne qui savait son texte à moitié. – Ah, on verra. Il y a peut-être des questions. – Non, mais quand tu as tout ton groupe qui est là, tout ton groupe, et que les mecs qui te regardent, tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être le petit mouton noir, la petite faiblesse du truc. – Et puis il y a du très lourd dans le casting. Il y a des rappeurs, si tu sors des rappeurs, enfin, Samy Bajila, tu te ramènes en face, c'est pareil. C'est une machine. Son plexe, il le connaît très bien. Il a envie de savoir comment il va pouvoir l'utiliser au mieux dans l'espace. On a eu cette discussion plein de fois et tout. Et toi, tu arrives en face, tu es plutôt novice dans l'histoire tant qu'il y a un minimum. C'est la rigueur qui te mette, quoi. Parce que tu n'as pas le droit d'être… – Mélanie Doutet, on ne va pas parler parce qu'on parle de l'époque. – Oui, Mélanie Doutet aussi, bien sûr. – Mais la petite Mélanie et Flore Buenaventura, enfin, Mélanie, dans le film, elle envoie de grosses, grosses, grosses cartouches. Quand je dis des grosses cartouches, c'est qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de film. – D'accord. – Elle est venue dans ce film par rapport à son personnage, pas maquillée, elle-même, roots, pas peur de rien, enfin, tu vois. Et elle est venue comme ça dans sa vérité. Et je peux dire que moi, je suis très, très fier d'avoir travaillé avec elle parce qu'elle envoie vraiment, vraiment, vraiment du lourd, quoi. – Eh bien, ça donne envie, tout ça. – C'est difficile d'être moyen, enfin, quand tu n'as pas envie. – Voilà, une petite séquence d'auto-promo avec la photo suivante, normalement. Voilà, est-ce que tu reconnais ça ? – Ouais, j'ai eu cet Emmy Award. J'ai eu un Emmy Award l'année dernière. – Ouais. – Pile. J'ai eu… J'ai une petite anecdote incroyable parce que quand j'avais 17 ans, j'étais en banlieue et puis à un moment, je rencontre un mec, un artiste peintre. Et puis, il me regarde la main, comme ça, un grand bonhomme et puis il me dit « Avant tes 54 ans… » Non, avant tes 53 ans, t'auras un prix très important aux États-Unis. – C'est vrai. C'est vrai, c'est drôle. – Et quand je suis là-bas, ma productrice me dit, ils nous ont pas beaucoup dit bonjour, on était entre Français. Elle dit « On l'aura pas » parce que quand on l'a, généralement, on a plein de trucs. Et je lui raconte cette petite anecdote. Je lui dis « Bah écoute, on l'aura peut-être » parce que moi, on m'a dit ça quand j'avais 17 ans et il reste une semaine. Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Je suis jure que c'est vrai. – C'est fou ça. – Et là, on a une table au fond. Elle me dit « Ouais, on est placés au fond. » On l'a pas, on l'a pas. Et l'Amy Ward est attribué à « Ne m'abandonne pas » de Xavier Duranger. Un film sur la déradicalisation, un film sur une jeune fille qui veut partir, rejoindre Daesh, la Syrie, l'Irak, pour des raisons qu'elle trouve justes. C'est-à-dire, elle voit des gens se faire massacrer par Bachar el-Assad et tout. Elle a pas compris encore tous les enjeux. Et sa mère, qui est une médecin algérienne, qui la prend, qui la met dans une maison pour comprendre pourquoi elle veut partir là-bas. Film terrible sur ce qui se passe, mais qui explique aussi qu'il n'y a pas que des musulmans qui se radicalisent. Il y a aussi, j'allais dire, des chrétiens qui sont devenus musulmans. Enfin, voilà. Et on raconte, en fait, ce mouvement vers là-bas. Et qu'en fait, on peut se radicaliser en même pas une nuit. Je peux vous dire qu'il y a des programmes à la télé, il ne faut pas les regarder parce que c'est absolument terrible. Et qu'après, pour déradicaliser quelqu'un, après, c'est très, très, très long. – Ce n'est pas toi qui as écrit le film, tu l'as réalisé ? – Oui, j'ai travaillé un peu à l'écriture, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est deux scénaristes femmes. Et on a eu le bonheur d'avoir cet Emmy Award. – Oui, quand même, c'est une belle reconnaissance. – C'est l'Oscar de la télé. – Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas n'importe quoi. – Mais enfin, c'est les producteurs qui gardent les statuettes. – Ah oui ? – Ce n'est pas les réels. – Il n'y en a pas plusieurs, tu ne peux pas la garder ? Bon. OK, allez, la photo suivante, tu en parlais tout à l'heure, Bruno. C'est le petit post Instagram que tu as fait hier avec Seth en train d'enregistrer. – Avec un like de ma femme en dessous. Ça, c'est super. – Donc, la seule chanson qui sera de vous… – Oui, qui est le générique du film. – Le générique, OK. – Oui, qu'on a écrit en Thaïlande. – OK, mais donc là, vous l'avez écrite en Thaïlande. – On l'a écrit et posé en Thaïlande. – Oui. – Et ensuite, on a changé l'instrumental et donc on l'a re-rappé à Paris. Mais on a tout écrit. – À un mois et même pas… – Ouais, un mois et dix jours de la sortie du film, quoi. – Non, 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 non. Tu veux dire, quand est-ce qu'on a reposé sur le nouvel instru ? Non, il y a 3-4 mois. – D'accord, OK. – 3-4 mois. Mais ça a été écrit en Thaïlande et posé en Thaïlande à l'époque. Seth a un pote qui a un petit studio et on avait posé ça à l'arrache. – Et alors ça, ça va sortir en parallèle ? – Ça, ce sera sur l'album de Seth. – Ah, magnifique. – Sur l'album de Seth et en même temps, c'est le générique de fin du film. – Évidemment, sur la BO. – Je pense qu'on va balancer pas mal le clip, là, encore pendant… On a encore 30 jours, là, avant la sortie du film. – Ouais, le clip est prêt dans 5 jours, quoi. – D'accord. – Donc, dans 5 jours, on balance ça, plus la grosse bande-annonce. Et plus, après, les petits plus, c'est que sur chacun d'entre eux, on va faire un petit montage, en fait, de 15 secondes. J'allais dire, de chacun des acteurs du film. – Des personnages. Et qui va être une petite bande-annonce pour chaque personnage du film. – OK. – Et enfin, on termine, ça, c'est le petit clin d'œil que, normalement, Bruno, tu peux reconnaître. T'es allé nager avec eux, ou pas ? – Exuma, ouais, ouais. – L'île aux cochons, au Bahamas. – En fait, tu nages… Enfin, si, tu nages. Tu leur donnes à bouffer, quoi. Moi, je pensais que c'était des cochons sauvages, à la base. – Ah, c'est des cochons délevages, en fait ? – C'est genre, le mec, il est derrière… – C'est un truc de tourisme, quoi. – Ils sont enfermés. Là, tu sors du bateau, ils disent, mettez-vous dans l'eau, c'est bon, t'es prêt, vas-y, ouvre la porte. Et les cochons, ils sortent, et ils vont dans la flotte. – Ah, c'est démystifier, le truc, un peu. C'est pas si dingue. – C'est un peu moins bien. Non, par contre, les requins, c'était impressionnant. Il y a un petit show avec les requins, ou genre, enfin, ils sont carrément au bord, quoi. Bon, après, c'est des requins citron, nourrisses, de récif. – Oui, oui, des requins inoffensifs, sauf que quand ils jettent, quand même, la tête de poiscaille comme ça, qui sont 15, avec la corde, et qui le ramène, et que le requin, il fait bien 2 mètres, et qui déchiquent le truc devant toi, quoi. – Peut-être pas si inoffensif, ouais. – En fait, envers l'homme, en réalité, quand tu vas te baigner, parce que les gens ont été faire du snorkeling, pas moi. – Ah ouais ? – J'ai un peu réfléchi avant, j'ai dit. – C'est pas le moment. – Et en fait, quand les mecs vont dans l'eau, les requins se barrent, quoi. – OK. – Mais c'était assez impressionnant. – Écoute, ça donne envie, effectivement. On est très en retard de 8 minutes, c'est pas grave, on va se rattraper, on va parler un peu de poker, quand même, puisque, Xavier, toi, tu joues beaucoup au poker, tu disais que tu joues très souvent le soir sur Winamax. – Ouais. – Alors, t'es pas au baillier d'à 25 000 dollars, non plus, de Bruno ? – Non, 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 mais moi, c'est une petite partie, à 5, à 10, voilà, mais j'aime bien, ouais, le soir, j'aime bien jouer, je joue presque tous les soirs, ouais. Ça me plaît, comme ça, de faire ma partie. Non, mais ça fait très longtemps que je joue au poker, et j'ai découvert, en fait, ça fait qu'un an que je suis sur Winamax, avoir joué avec les potes à la maison, tu vois, entre nous, quoi, on est toujours 7, 8. – Ah, c'est pas pareil, online, c'est pas la même chose. – Mais online, c'est pas la même chose. Et voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que ça bluffait aussi à mort, et qu'il y a des, j'allais dire, il y a des vagues, comme ça, sur des parties, et que des parties peuvent durer assez longtemps, parce que moi, à la dernière heure, on a terminé à 3h du matin, et que voilà, il y a des moments où c'est des moments de fou, où il y a tout le monde qui part all-in dans tous les sens, parce que ça va être la bulle et tout, et puis, en fait, c'est plus difficile d'aller à la bulle, mais après, de la bulle, pratiquement à la table finale, c'est beaucoup plus facile. – Ça s'envoie en l'air. – Il suffit d'être un peu patient. – Ça s'envoie un peu plus en l'air une fois que la bulle a sauté. – Voilà, exactement, et à partir de là, il suffit d'être un peu patient, mais pas trop quand même, parce qu'après, avec l'augmentation des blindes, on perd assez vite, donc il y a un petit timing à trouver. – Oui, c'est le milieu de l'adaptation, exactement, au timing, etc. Écoutez, on va faire un petit tour de la planète poker, justement, on va dire rapidement, les news de la semaine les plus importantes. Allez, on commence avec un tweet qui a fait un peu buzzer cette semaine. Regardez ça, c'est Sam Grafton, un joueur de poker très connu américain qui poste ce petit montage à la con sur qui veut gagner des millions avec la photo d'un Espagnol qui a remporté 5,1 millions de dollars au Bahamas, au Platinum, au Poker Stars Caribea, ou le PSPC, je ne sais plus quoi il est le nom, au 25 000. – Contre un Français en finale. – Contre Julien Martini qui termine deuxième, absolument. Tu viens de gagner 5,1 millions de dollars à un poker de tournoi. – 5 millions. – 5 millions de dollars, pardon, à un tournoi de poker en étant en plus qualifié gratuitement parce que tu as remporté ton package à 30 000 gratuitement. Combien est-ce que tu donnes de pourboire ? Petit A, 50 000. Petit B, 10 000. Petit C, 0. Petit D, 100 000. C'est 0 qu'il a sélectionné car il n'a pas laissé le moindre pourboire alors qu'il a gagné 5,1 millions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ou est-ce que vous pouvez comprendre qu'un joueur peut-être se dise « Bah voilà, moi j'ai déjà payé mon buy-in au final, j'ai déjà participé au tournoi, etc. » ou est-ce que vous dites quand même « Non, tu n'aurais pu lâcher un lié. » je peux comprendre ça quand tu fais un mini-cash. C'est-à-dire que ton tournoi, il t'a compté 5 000 et il t'a gagné 8 300. Là, t'as gagné 5 100 000. Là, t'as pris 5 100 000 quand même. C'est un peu sale de rien laisser. Tu laisses combien si tu gagnes 5 100 000, tu penses ? Je pense que les 10 000, c'est bien. Ouais, 10 000, ça me paraît être 10 000. Xavier, t'en penses quoi ? En fait, c'est un peu une tradition au poker. Absolument. Quand tu rentres dans l'argent, même si t'as pas gagné spécialement le tournoi, mais que tu t'es payé, quand tu vas te faire payer, tu peux laisser un petit pourboire, on va dire, en coupier, en fait. C'est pour l'ensemble des clients. C'est pour les staff. On fait beaucoup ça à la roulette aussi. Tu laisses du pourboire. Voilà, exactement. Ça fétiche aussi. Normalement, c'est pour ça aussi. Là, t'as déjà gagné. T'as plus besoin de fétiches, t'as gagné. Mais imagine, tu gagnes 5 100 000. Moi, c'est pour la suite. C'est plutôt pour féticher. Évidemment, 100 000, c'est peut-être beaucoup. Faut pas non plus perdre la notion de l'argent. C'est pas parce que t'as gagné 5 millions. Il n'avait pas toutes ses parts. Il faut savoir qu'il avait vendu un peu de son action, donc il n'a pas gagné 5 100 000 pour lui. Mais on peut imaginer quand même que laisser un petit 5 000, 10 000, ça paraît... Un minimum, ça va faire plaisir. C'est un très gros tournoi. C'est normal. Ça ne va pas changer la vie de laisser les 10 000 alors que les 5 millions, ils vont changer la vie. En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions sur ce tweet. Alors que s'il avait gagné 4 500 000, il aurait été super heureux. Donc, tu laisses 600 000. C'est ça. Mais c'est le problème de la taxe Tobin et de la loi à taxe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre de l'argent sur les trafics financiers parce que même à 0,05, les mecs, ils ne veulent pas qu'on se braque. Alors qu'ils ne savent même pas combien ça leur apportait. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il aurait gagné 4 500 000 ou il aurait été le plus heureux des hommes. Si tu lui dis que tu as laissé 600 000, il est moins content. Non, exactement. Si tu lui dis que tu as gagné 4 500 000, il est content. Si tu lui dis que tu as gagné 4 500 000, mais tu as laissé 600 000. Il ne va pas dormir dans l'avion. Mais il ne va pas dormir dans l'avion, c'est ça. Ok, allez, photo suivante. Une photo, tu vas nous raconter rapidement ce petit coup aux côtés de Pierre. Donc ça, c'est sur la PC. C'est sur le tournoi à 10 000. Si tu n'es pas de bêtises, vous vous retrouvez côte à côte tous les deux et s'en suit une main de folie. Tu as une tonne à ce moment-là, effectivement. J'ai 400 000. Je pense que la vraie, il est à 164. Et Pierre débarque. Je pense que... Et Pierre se met à ma gauche. Il débarque avec 60 000 jetons. On est au milieu du D2. Il double up sur Seidel qui lui fait une petite offrande. Oui. Ensuite, donc il commence à devenir un petit peu amerdant, mais ce n'est pas là que ça se passe. Moi, je suis en bataille de blinde avec lui. J'ai deux As. J'ai 400 000, la moyenne 164. Je pense que lui, il a 150 000 aussi à ce moment-là. Sur 1 503 000, je fais 9 000. Il call. On est en BVB. Il call juste. Oui, OK. Ça vient Dame 3-2 avec deux trèfles. Je c-bet à 9 000. Il me raise 25 000. Étant donné que c'est Pierre, enfin, je veux dire, pour me raise là, c'est soit il a fait brelan 2, brelan 3 ou il a Dame 3-Dame 2. Mais Dame 3-Dame 2, ça paraît quasi improbable à moins qu'il ait Dame 3-8D. Ça ne fait pas beaucoup de combos. Ça fait très peu de combos. Donc, il y a un flush draw. Au lieu de call, c'est 25 000. Je lui pousse tout. Et il call. Il a effectivement Dame 3-2 paires. Et à la turn, il y a doublante du 2. Donc, voilà. Donc, Dame 3-2. As-As pour Bruno. Dame 3 pour Pierre. Doublette du 2. Donc, les paires d'As repassent devant parce que ça fait deux paires As-2. Et donc, maintenant, il joue deux dames ou deux 3. Et il prend la dame à la river. Et craque. Et le poids. Mais je suis encore bien dans le tournoi. Mais ça m'a profondément déstabilisé. Et il ne s'est pas gêné, Pierre, pour me défoncer par la suite. Il a monté. C'est le jour où il monte une tonne. Il termine la journée. Il vient avec 60 000 jetons à ma table au milieu du D2. Il finit le D2 avec 1,5 million. 1,5 million. Il y a cinq fois l'avrage. Et malheureusement, le day 3, on en parlera avec lui demain d'ailleurs. Ça a mal tourné pour lui. Il a perdu deux rois, deux dames assez salement. Sur le roi river, ça fait quinte en face. Il a perdu As-7 contre As-3 aussi. As-2. Ou As-2, oui. C'est ça. Des sales coups toute la journée. Le poker, c'est le poker. Tu as des jours où tu peux marcher sur l'eau. Exactement. Un peu dur. OK. Ensuite, on enchaîne avec... Bon, ça, c'est une petite news de chez nous. Surtout eux qui ont suivi. On a un expresso à 1 million qui est tombé cette semaine. Tu connais l'expresso, Xavier ? Non. C'est des petites parties à trois joueurs. Par exemple, tu mises 10 euros. Et en fait, tu peux tomber sur un... C'est à trois. Donc, il n'y a que le gagnant qui va gagner la somme qui va tomber en prize pool. Ah si, j'en ai fait, mais... Voilà. Ça peut être 20 euros. Ça peut être 100 euros. Ça peut être 10 000 euros. Oui, enfin, je l'ai fait à chaque fois. C'est pratiquement... C'est multiplié par deux ou machin. Mais c'est marrant parce que j'avais presque l'impression que c'était... Je ne me sentais pas bien dans ce truc. C'est un format très spécial. C'est un format très spécial. Non, mais c'est un format spécial, même par rapport aux jeux, par rapport aux cartes. J'avais presque l'impression que c'était en dehors. Je ne sais pas comment dire. Que ce n'était même pas Winamax, que c'était en dehors. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. C'est un format qui est complètement... Tu vas faire un truc, là, tu dois... Je ne sais pas, mais bon... Là, il a misé 100 euros. En fait, tu as très peu de blindes. Du coup, toutes tes décisions sont vraiment basées sur les mathématiques. C'est très bien foutu. Il y a des joueurs qui sont très forts là-dedans. Il y en a d'autres qui perdent complètement leurs moyens. Il y a beaucoup de joueurs récréatifs, en général. Et également, parce que le fait de pouvoir gagner un million, c'est ce qui s'est passé. Ça va vite. Le mec, il est là l'après-midi, il se fait ses deux, trois parties. Il a misé 100 euros en trois minutes, en cinq mains, en trois minutes. Il a remporté 800 000 euros. Juste en misant 100 euros. Comme ça, il était minuit 20. Il était chez lui. Le mec, il n'arrivait pas à dormir. En fait, tu as des jackpots qui arrivent. C'est-à-dire que c'était un 100 euros. C'était un 100 euros. Donc, tu peux gagner combien ? 200 au max ? Minimum 200 euros. Non, 200 euros minimum et maximum jusqu'à 800 000 euros puisqu'en fait, quand tu as un million qui tombe, tu as 800 000 pour le vainqueur, 120 000 pour le deuxième et 80 000 pour le troisième. Tout le monde repart avec quelque chose, quand même. Le vainqueur en cinq mains, En fait, c'est des jackpots qui tombent une fois, évidemment. Ce n'est pas tous les jours. C'est cinq fois sur un million. Et là, le mec a mis 100 euros et il y a cette somme qui s'est affichée là où tu peux gagner un million. Donc, j'imaginais simplement être chez toi avec tes cinq changetons d'expresso et en train de te dire que je suis en train de jouer des coups à un million. J'ai 25 blindes et je vais peut-être gagner 800 000 en cinq ans. C'est la folie. C'est la pression que tu dois avoir. C'est plus vraiment du poker. Là, on est plus dans le rêve, on est plus de se dire je vis un truc exceptionnel. Je l'ai eu au téléphone et clairement, il va s'en souvenir toute sa vie et il avait quand même le sourire. Ça ne lui change pas forcément non plus sa vie. Il garde la tête sur les épaules mais clairement... Prendre 800 000 euros, ça peut quand même te changer. Ah bah oui, oui. Le lendemain, il était au taf. Il a prévenu son rôle. C'était très drôle. Il m'a dit j'ai quand même prévenu mon patron que j'allais prendre deux semaines sans solde de congé et en lui expliquant ce qui s'était passé. Mais le mec, garde la tête sur les épaules, il y retourne et il y retournera, il n'y a pas de problème. Il ne va pas non plus partir s'acheter une Porsche et faire le tour du monde. En tout cas, ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils qui est toujours à la maison. La dernière photo, regardez, c'est pour toi Bruno. Tu vas me dire ce que tu en penses de sa Aladeux, évidemment. La victoire d'Aladin, le retour dans la Top Shark. En fait, on organise une opération chaque année pour un nouveau joueur qui va remporter un contrat de pro au sein du team Winamax donc aux côtés de Bruno. Pendant un an, il a un contrat de 50 000 euros pour jouer les plus beaux tournois de la planète. Le mec qui a gagné cette année, c'est Aladin. Il s'appelle Aladin. On a fait Aladeux parce qu'il avait déjà gagné il y a deux ans. C'est incroyable. C'est la première fois que ça se passe. Quelqu'un qui gagne deux fois ce contrat. Ça dure combien de temps ? Trois mois ? Ça dure trois mois. Sept semaines, mais il y a une pause donc ça dure trois mois en tout. Comment tu te qualifies pour ça ? C'est gratuit, c'est free roll, c'est sur le site Winamax. Seulement, ça dure trois mois et même s'il y a des pauses, des moments donnés, tu joues 10 heures par jour et il va falloir être très très bon pour tenir sur la longueur. Faire ce qu'il a fait, revenir et regagner une deuxième fois, ça paraît pas improbable. Je ne sais pas combien. 100 000. Il a vraiment des très bons joueurs en face. Les gens qui font la Top Shark Academy, c'est quand même des très bons joueurs. Et de pouvoir regagner une deuxième fois, c'est… Déjà, la réintégrer, c'est énorme. Mais alors la regagner, c'est exceptionnel, c'est un exploit. C'est unique. On n'avait jamais vu ça avant. Guillon, c'était recalqué aussi. Il avait failli. Il avait buté aux portes de la finale. Il est allé au bout Aladin et du coup, il est de retour dans l'équipe avec tous les gens qu'il avait déjà connu pendant un an. Il y a eu deux nouveaux. Entre-temps, il y a Léo et Joao, mais pour le reste, ils le connaissaient déjà. Et c'est énorme. Il va reporter le logo W rouge et faire le main event des WSOP. Il représente très bien Wina Max. Oui, on a bon esprit. Évidemment, on l'adore. C'est un gros équipe. On n'osait pas y croire. On attendait que ça se fasse. Et puis voilà, maintenant, on peut le féliciter. Bravo à lui. Et de toute façon, on aura l'occasion de le voir sur Wina Max TV, bien sûr, pour parler de sa victoire. Allez, on enchaîne avec une petite interview. Du coup, on va faire vite parce qu'on est vraiment à la bourre. Après, il y a un dernier quiz et après, il y a surtout DJ James. Il ne faut pas qu'on soit trop en retard non plus pour lui parce que j'ai hâte aussi. Petite interview pour Xavier sur le tournage. Je vais te poser quelques questions. Déjà, qui était le plus timide de tout ce beau casting ? Le plus timide ? Oui, parce qu'il y en a certains qui n'étaient peut-être pas habitués à se retrouver devant une caméra. Est-ce qu'il y en a un quand même qui est un peu intimidé ? Non, non, il n'y a pas. J'allais dire le plus timide ou réservé, je pense que c'est Samy. Samy Boadjila. Ah oui ? Le plus réservé, peut-être. Ce n'est pas la caméra qui lui fait peur. Non, non, ce n'est pas la caméra qui lui fait peur. Ah, quoi qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe. Moi, je travaille avec les plus grands acteurs qui ont des peurs bleues et qui après n'ont pas envie de se voir. Mais en tout cas, le plus réservé, je pense que c'était lui. Le plus insécure, c'était Seth, parce que Seth n'avait jamais fait, enfin, il avait fait juste un petit tour dans la taille. Mais un gros rôle. Mais chacun a sa place, en fait, parce que Bruno, il avait déjà eu des premiers rôles. Il y avait le petit HP, aussi, comme ça. Mais ils avaient tellement envie, en fait, d'apprendre que non, non, c'était super. Mais je pense que le plus réservé, c'est pas le plus timide, mais le plus réservé. Bon, tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y en avait aucun. Mais qui ne connaissait pas bien son texte ? Il y en a bien un qui a oublié ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais. Tous parfaits ? Non, jamais. Jamais, non, mais c'est des conditions. Quand on parle là-bas, quand je parle avec une équipe, d'abord, on a fait des travails de lecture à table et tout ça, mais on explique bien. Moi, je ne travaille jamais plus de cinq prises. J'aime bien ce côté. D'ailleurs, je les ai choisis aussi pour ça. Ils sont instinctifs. Voilà, ils ont ce côté comme ça, vraiment animal. Tout ce groupe-là, il y a une animalité incroyable. Donc, ils savaient. Et puis, je vous dis, le challenge était tellement gros les uns par rapport aux autres. Tu n'as pas envie d'être le plus nul de la bande quand le film y passe. Non, c'est sûr. Ça fait une émulation. Putain, les autres sont super, mais lui, il est un peu en dessous. Tu peux te dire que tu… Enfin, voilà, c'est un arrêt un peu dur. Donc, non, non. Il n'y a jamais de problème. Cette compétition, elle est intrinsèque aussi au rap. Donc, quand tu parlais de traque ou de timidité, c'est-à-dire que, évidemment, ce que tu dis à l'intérieur, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais en tous les cas, tu ne vas pas donner l'impression. À l'extérieur, tu ne m'entres pas. C'est difficile dans le rap. Ce n'est pas vraiment comme ça. OK, est-ce qu'il y en avait un qui était plus gueulard que les autres ? Non. Non, non. Ça n'a jamais gueulé. Pas forcément négativement, mais juste un peu plus… Si, on a eu une gueulante à un moment sur une île à cause d'un truc parce qu'il y en a un qui a gueulé parce qu'il n'y avait rien à manger et c'était la vérité. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Mais c'est tout. Non, non, non. Ça n'a jamais… C'était toi ? Non, non. Ça n'a jamais gueulé. Ça n'a jamais gueulé. Non, mais franchement, je peux vous dire, il y a des tournages comme ça, plus les mecs sont… Ce n'est pas ceux-là qui vont nous emmerder. C'est généralement un mec qui a fait déjà un petit rôle, qui se la pète, qui est en train de monter, qui va te faire chier. Mais les grands acteurs ou les grandes personnalités et tout, généralement, tu n'as jamais de problème avec eux. D'accord. Ou s'il y a un problème, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Comme pas de nourriture, par exemple. Comme pas de nourriture, par exemple. Est-ce qu'il y en avait un qui était plus fêtard que les autres ? Non, je crois que là, tout le monde était égal. L'égalité. Mais en même temps… Non, non, non. Je pense que… Non, non. Franchement, il y a bien sûr la fête, tous les soirs, d'être entre nous. Parce qu'être entre nous, on avait l'impression à un moment qu'on se connaissait depuis très très longtemps. Donc tous les soirs, on allait dans le bar de 7, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais il y a toujours le tournage le lendemain. Il y en a certains qui n'y avaient pas… parce qu'ils ne tournaient pas forcément tous les jours et tout le temps ensemble. Mais le sens de la fête, non, et puis… Non, les vraies sorties, on les a faits, effectivement, quand tu es off le lendemain. Si vraiment, tu te dis, on va sortir jusqu'à 4 du mat. Oui, comme tu nous as dit, personne n'arrivait à la bourre le matin. Tu sais, quand tu tournes, en général, c'est genre à 6 du mat, il faut être sur le parking, prêt à avoir… Et si tu es à la bourre, tu mets tout le monde dans la merde. Selon certains adages, ce qui s'est passé à Pouquet reste à Pouquet. Absolument. On ne veut pas non plus… Bon, la dernière, elle est vraiment dure. Qui était le plus tatoué ? Eh, entre Jason Voorhees et Seth… Oui, il y a un concours. Non, il n'y a pas Bagarre, c'est Seth. Il y a un mec qui est dans le film, qu'on voit aussi, qui est le tatoueur de Seth. Wow ! Il a dû faire fortune. Qui est balèze comme Seth, c'est un Thai. Il est dans l'équipe adverse et il fait partie de la bande d'Osset, d'HP et tout. Quand tu vois la bande, ils font 1m90, 120, 130 kilos, je peux te dire que… Tu as une gueule, lui. Et le mec, il est tatoué partout. Pourquoi pas un rôle ? La prochaine fois, il y a peut-être… Ah bah si, il avait un rôle. Ah, il a un rôle ? Oui, il joue dedans, il joue dedans et tout ça, mais non, non, tu as des beaux bébés dedans. Mais c'est ça, c'est ça. La différence entre les vrais tatouages et les faux, c'est qu'au cinéma, tu reconnais tout de suite. Ouais, bah là, il n'y a pas besoin d'en rajouter, je pense, ça va. Pas besoin. Ok, bon allez, on va terminer ça avec un joli petit quiz, ce sera l'un contre l'autre. Alors tiens, essaye de… Garde-le là, j'ai besoin de voir le… C'est le quiz cinéma ? Alors lui, il marche, c'est le quiz ciné, ce sera team Xavier ou team Bruno, team Kulchen dans le chat. On gagne le petit chien ou il n'aimait ? C'est pour eux, vous choisissez votre team entre la team Xavier et team Kulchen, à mon avis, ça va choisir team Xavier. Ah non, sans déconner. Mais attention, zéro chance, il ne faut pas croire. Mais si vous êtes moins nombreux à choisir team Kulchen, vous avez plus de chances de tirer au sort si c'est toi qui gagne. Ouais mais je ne vais pas gagner. Non mais je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. On va voir, c'est sur les films de braquage. Ouais mais justement. Point l'exclamation quiz, vous choisissez votre team, team Xavier ou team Kulchen, choisissez qu'une des deux teams, voilà, comme le fait… Mais en mettant bien point l'exclamation quiz, on tirera au sort ensuite parmi quelqu'un qui a choisi le bon team. Donc c'est que sur les films de braquage. Team Xavier, Team Xavier, Moi je pourrais, c'est pas si sûr. Ok messieurs, attention. Est-ce que vous êtes prêts ? Il n'y a pas… Si tu veux me mettre un petit jingle pour le quiz, vas-y Loïc, pas de problème. Oh c'est très joli ça. En fait, je pense que mes questions elles ne sont peut-être pas si faciles. Je me disais, j'ai essayé de trouver des trucs un peu durs mais en vrai, peut-être qu'elles sont… Non, je ne pense pas. En vrai, vous pouvez souffler, évidemment dans le public, il n'y a pas de problème. Ok, première question, quel film de 95 réunis deux monstres sacrés du cinéma américain autour de Val Kilmer. Film de braquage très cool. Oui, 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 mais oui. De Michael Mann. Le truc, c'est pas le truc avec le surf. Al Pacino de Niro. Al Pacino de Niro, le surf, c'est pas sur le… Non. 95, Val Kilmer, hit. Non, 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 non. Ah, c'est bon, hit. Voilà, valide-moi ça. un point pour Xavier Pian, il faut que je compte comment je vais faire. Alors attends, on va mettre un point. Il ne marche pas le buzz en fait ? Non, il y a juste la lumière. D'accord. Ah bah oui, tout est marqué à l'écran, autant pour moi. Deuxième question. Soyez rapide, vous l'avez peut-être trouvé juste avant. Que représentent les masques utilisés pour les braquages de Point Break ? Souvenez-vous de Point Break, qu'est-ce qu'ils ont comme masques ? Ah, c'est des présidents de la République. Allez, un point partout, égalisation pour Bruno, c'est les ex-présidents américains. On va chercher Point Break en fait avec le truc. Est-ce que vous connaissez bien Bracco, la série ? Non. Ouais. C'est pas très dur en vrai, elle est facile. Qui interprète Eddie Kaplan dans la série ? Bracco, c'est le personnage principal dans les premières saisons. Acteur français très connu. Souffle. Qu'on voit dans Le Grand Bain tout récemment cette année. Ah, dans Le Grand Bain ? Ouais. Dans Le Grand Bain, son rôle est en plus très poignant. C'est le dépressif ? Ouais, ils sont tous un peu dépressifs. Non, c'est le rockeur. C'est le rockeur. Non, non, c'est... Non, t'es en Ambracco. Voilà. Je te connais. 37,2 le matin. Ah oui, non, non, mais c'est Jean-Hugand Glade. Voilà, Jean-Hugand Glade. Allez, 2-1 pour Xavier. Vous êtes bien quand même. Normalement, j'avais pas prévu de donner autant d'indices. Quand on est avec Olivier Marchal, je pensais à mon acteur Gérald Laroche. Oui, exact, c'est vrai. Donc, je pensais à lui, ça m'a squeezé le truc. Il y a Pascal Demelon aussi. Attention, un peu rap. Celle-ci, normalement, c'est facile. Sur quelle musique Vincent Cassel danse la capoeira au-dessus des lasers dans Ocean's 12 ? Trop fini. DJ James, tu sais pas ça ? Non. Une musique de la caution très connue. Oh, mais c'est pas grave, tu connais cette scène. Oui, mais non, je connais même pas. T'es à la mente, c'est donné par DJ James, ça compte pas comme point, du coup, c'est zéro pour tous les deux. C'est lui CNTM, frère. Bah, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Ok, vous pouvez le faire à la chance, la prochaine. Braquage à l'allemande, braquage à l'italienne, braquage à la française, braquage à l'anglaise ou braquage à la suédoise, lequel n'existe pas ? Suédoise. Ça existe, la suédoise. Attends, Xavier, tu dois tenter. Non, j'ai gagné, je m'en fous, il a perdu. Non, tu dois me donner la réponse et si tu te trompes, c'est à Bruno. Braquage à la hongroise ? Allemande, italienne, non, je l'ai même pas dit. Françaises ou anglaises. C'est faux ou faux ? Vas-y, on le rend encore là. C'est quoi ? Redis, redis ce qui est ici. Allemande, italienne, française, anglaise, il reste. C'est française. C'est française qui n'existe pas. Oui, papa. Ça ne braque pas les Français. Ok, dans quel film ? Arrête, j'ai eu l'impression de me faire virer du dialogue à l'interput. Celle-ci, elle est dure. Celle-ci, elle est dure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, un film de braquage très récent avec un jeune héros qui conduit des voitures pour des braquages et qui est toujours muni de ses écouteurs. Il faut l'avoir vu peut-être. Peut-être que vous ne le connaissez pas. De quoi, pardon ? Un jeune héros dans un film de braquage qui conduit des voitures pour une équipe de braqueurs. C'est Améric Drey. Il est toujours... Pas loin. Il est toujours avec des écouteurs. C'est... T'as un morceau du titre. Il faut le connaître, il n'est pas si évident. Baby Driver. Non, je ne pense pas que vous l'auriez eu. Baby Driver. Oui, Baby Driver. Très, très bon film qui est sorti il y a, je crois, deux ans. Et enfin, Réservoir Dogs, messieurs, ça va être pareil de l'élimination. Mais il y a deux, deux, là ? Il y a deux partout. C'est pour vous départager. Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink ou Mr. Purple, c'est lequel ? Steve Bouchémy. White, Orange, Blonde, Pink ou Purple ? Pink. C'est une bonne réponse de Xavier qui récupère à l'arrache et il n'est pas content de s'appeler Mr. Pink. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui a donné Mr. Pink. Et oui, effectivement, victoire de la team. Xavier, bravo à ceux qui l'avaient choisi. Écoutez, on a presque débordé. Non, on est dans les temps. Il n'est pas encore 21h. Merci beaucoup. C'était un énorme kiff. Je peux vous dire que moi, je crève d'envie d'avoir ce film. Je pense que vous avez donné bien envie à tout le monde. Vous allez pouvoir stresser pendant un mois et demi le temps qu'il sorte. Mais je pense qu'il y aura du monde. C'est mon siège qui redescend. Ouais, c'est pas mal. Tu parles de mon film. Il se lique et fille. Il se lique et fille. Bon, écoutez, de toute façon, on va vous voir. Vous allez faire un petit tour de promo, j'imagine, pour le film. Ouais, en province, mais aussi en banlieue parisienne. Et puis après, on va faire aussi de la promo télé. Voilà, il y a des pros jouent un peu partout. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on en entendra beaucoup parler et que le succès sera au rendez-vous avec tout ce que vous nous avez dit. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Tout le monde y sera. On regardera dans 5 jours le clip et puis si on a la bande-annonce, on la diffusera sur Winamax TV très rapidement. Sinon, ce sera sur YouTube dans les jours prochains, j'imagine. C'est ça. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. On se donne rendez-vous pour un prochain Cool Chains Show d'ici un petit mois. Un mois. Allez, un mois. Le rendez-vous est pris. On vous laisse 30 minutes avec DJ James. Vous êtes d'entre bonnes mains, je pense. Il n'y a pas non plus de quoi se faire de billes. Dans 21h30, donc dans 30 minutes, c'est Top of the Pock avec Rosalie. Première sur le plateau de Rosalie et j'espère qu'elle n'est pas trop stressée. Ça va très bien se passer. On va jouer au poker en direct et avec vous, il y aura un tournoi privé. Il y aura plein de quiz pour vous faire gagner des tickets. On se dit à dans 30 minutes. On se laisse en chanson, en musique. Bisous tout le monde et merci encore à vous.